Vous vous rappelez des incursions d'animaux sauvages en ville pendant la pandémie ? Une street artiste s'inspire de ça pour interroger la porosité des frontières entre la ville et le sauvage. Comment est-ce qu'on vit avec le sauvage ? Est-ce que le sauvage s'adapte à la ville ? Nadège d'Auvergne dissémine ses collages et peintures en trompe-l'œil avec méthode. Elle fait interagir des animaux sauvages avec des éléments réels de la vie, comme des bouches d'égout ou des passages piétons. Le fond, je ne le fais pas, il est là, il existe. Je vais juste le découvrir, le chercher, le découvrir, et moi, je viens poser cet animal, et c'est cette fusion des deux qui crée la poésie, qui crée l'histoire. Précurseuse, elle a commencé en 2019, mais depuis, son thème est devenu curieusement actuel, puisque chevreuil, sanglier et même félin ou éléphant ont envahi les villes du monde. Une actualité qui lui vaut d'être exposée au musée de la chasse à Paris. Et d'ailleurs, l'ironie là-dedans, c'est que le street art, longtemps considéré comme un art sauvage, a lui aussi investi un milieu qui ne lui était pas destiné.